Ils se préparèrent à faire la guerre. Donc on a une petite garnison. Je ne suis pas sûr qu'on l'emporte cette bataille mais on a quand même des déployables qui vont nous aider. On a pas mal de tours. Le but c'est d'essayer de faire le maximum de pertes en espérant qu'une des armées arrive à revenir et récupérer la cité. Après si on la gagne évidemment c'est en nous. Donc j'ai placé mes archers ici pour garder ce secteur. Une autre unité d'archers là pour essayer de faire du dégât. En plus j'ai pas mal de déployables ici tout simplement avec la présence du général Cyrus. Il y a aussi un collègue youtubeur qui s'appelait Cyrus à l'époque. Donc on va essayer de l'éliminer tranquillement. Pas le collègue bien sûr mais le général. Ici on a un lonac. Donc on a une unité de cadres ici qu'on va essayer de faire sortir et de frapper dans le dos. En priorité taper les lonac ce serait bien. Et après on verra quoi. Je vais mettre toutes mes unités en mur de bouclier. Comme ça ils vont avoir une meilleure protection. Peut-être pas forcément contre les tirs mais au moins ce sera toujours ça de pris quoi. 35 points de blocage en plus c'est toujours bien quoi. Donc voilà on va y aller. On verra ce qui nous attend. Il faudra monter aussi sur les tours pour nous aider à démolir l'armée adverse. Ça y est. Les lancers de colchic qui vont arriver. La tour. On a une tour qui tire de là. Ce qui va nous courir ça c'est très bien. Il y a une unité de javelot ici également. Donc là j'essaie de parcourir avec ma cavalerie unique les armes. En plus on a un bonus de vitesse grâce au fer à chevaux. Donc là j'essaie de mettre du tir enflammé. Donc là ce sont l'unité de montagnards. Grâce à mon mod en fait ils ont revu pas mal de rusteurs des fractions. Donc ça donne un petit peu plus de variété par rapport à avant. Ce que je trouve agréable. Donc là on voit qu'ils commencent à abandonner le lionagre. Là on est en train de faire feu sur cette unité. Pas mal de unités sont gardées en réserve. On ne sait jamais. Et s'il faut j'amènerai aussi une unité de guide estep. Pour tirer ses munitions sur le mur ici. Par contre là il y a deux archers. C'est peut-être dangereux mais non. Donc là je commence à faire le tour. J'ai gardé mes munitions. J'essaie d'aller taper le lionagre. La cavalerie ici qui a pris de lourdes pertes. Ça c'est bien. Il y a une autre unité d'archers qui commence à tirer. Je vais dire mes archers de focus le général adverse. Si on peut l'abattre ce serait parfait. Et mettre un coup moral de cette armée. Ça serait pas une si mauvaise chose en soi. L'unité de cavaler Allen s'est faite démolir. Bon. Pour le moment tout se passe bien. On fait du dégâts. Je vais concentrer mes archers ici pour qu'ils fassent du dégâts également. Le général de Cyrus qui est en train de perdre des hommes vit progressivement. La cavalerie Allen a réussi à choper l'onagre. Ça c'est une bonne nouvelle. Si on peut le détruire complètement ce serait parfait. L'ennemi est en train de vider leur carquois. C'est bien. Le dégâts ici ne reviendra pas. J'ai concentré mes tirs également là. Avec du tir lourd également. Ouh. 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 Les archers des steppes qu'ils ont mangé. Ouh. 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 Bon c'est bien. Là pour le moment notre défense tient bon. Là il commence à envoyer des troupes. Fallait s'y attendre. Mais bon on a des lanciers. Attention. J'ai peut-être envoyé une unité de guerriers des steppes ici. Pour épauler à distance. Là avec les cavaliers uniques j'ai essayé de faire le tour. De ne pas me faire repérer. On va faire le tour pour tenter de les abattre. Par contre j'ai peur pour les pieux quoi. On est en train de leur tirer dessus à volonté. Le général qui engage ici une autre unité de lanciers. Ce qui est plutôt une bonne chose. Allez abattez le. Vous pourrez avoir une grosse avance morale si on veut bien le coup ici. Je vais dire à mes outils de tirer là. Excellente nouvelle. Donc là les pertes peuvent être assez colossales. On a déjà chopé une unité d'archers là derrière avec les cavaliers uniques. Attention. Allez la craquer là. Vous êtes mort. C'est bien. Cherchez. Cherchez l'autre unité. Allez. Si on peut éliminer 2 de leurs unités de tir. Ce serait parfait. Je vais pouvoir redépauler une unité de tireurs. Ça c'est bien. Par là il faut aller épauler par ici par contre. On peut épauler par là également. Il y a une unité de lanciers du cocasse qui est en train de se prendre une douche froide. Mais littéralement quoi. J'envoie les Hages pour aider ici. Donc ça c'est bien joué. Ok. On va replacer nos archers là. On a deux archers à replacer. Là on pourrait. Si on joue bien le coup. On pourrait faire très mal quoi. Donc là grâce à la cavalier unique on a réussi à s'en sortir. Maintenant il faut essayer de faire une charge ici. Pour libérer nos troupes. Envoyer. Il y a une autre unité qui a craqué. Ça c'est une excellente chose. On va essayer de. Choper cette unité de montagnards là. Qui a l'air bien. 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 Démoralisé. Avec une bonne charge comme ça. Ça pourrait faire très mal. On en voit plus de troupes ici. Donc là c'est bien joué. Allez. On fait craquer tout ça. On fait un effet boule de neige ici. Attention au tir toutefois. Qui vont faire très mal dans nos troupes. C'est une victoire de nos troupes à Bolcaire. Notre garnison a bien tenu. Malheureusement j'ai pas pu poursuivre comme j'oublie. Parce que mon unité de cavalier unique s'est enfui. C'est l'unité qui a été la plus dévastatrice. A quasiment 300 pertes. Les archers des stops qui ont fait le job aussi. On va pas les oublier. Les lancers qui ont bien tenu. Et les haches avec. Donc on va prendre la reconstitution. Et les tombés Aux... ... ... C'est parti. Mon lord et ses chamberlains, vous avez beaucoup d'avantage dans le traité, qu'est-ce que vous pensez ? Alors Cyrus est décédé, ici, là c'est bon, lui il va être un petit peu embarrassé. On a repoussé ses armes, on va la détruire tout de suite. On a détruit cette petite force. J'ai eu de Pascal. J'ai rien dit. Alors, je continue de rapatrier mon armée, je vais me reculer ici. Ainsi à coup, il faudra qu'on retire des taxes pour réduire la pénalité d'ordre public. J'ai amélioré les puits également. Bon, on va réparer tout ça. Alors, on va faire deux, trois. On construit des champs ici. Bon, nous, on est pas mal. La destruction de la grosse armée d'Abkhazie, là, ça fait vraiment du bien moral. En plus, la garnison, elle était pardonnée gagnante avec ce qui, honnêtement, cette armée-là, je ne la voyais pas que démolir l'armée en face. Après, j'avais trois tireurs et une cavalerie. J'aurais eu deux cavaleries, j'aurais peut-être dit, il y a peut-être moyen, mais une, c'est un petit peu court. En plus, ça a fait le nettoyage qu'il fallait, donc chapeau à elle. Et là, notre armée, nos armées vont continuer la conquête de Transcaspia et acheter les Abkhaziens. La prise de 4 et de Daystone devrait être une formalité. Ok, nous sommes au printemps 440, donc on se rapproche bientôt de la date pour, comment ça s'appelle, pour la victoire militaire. Donc, on aura acquis la victoire militaire aussi, donc on mettra un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave, on s'en manque un peu. Là, on va pour terminer la conquête de la Transcaspia. Alors, le gouverneur de Sarmathie Asiatique arrive. Alors, lui, si on veut lui mettre, euh non, ça, on s'en fout. Ah, ça non, c'est peut-être intéressant pour la corruption et tout, ça peut, je pense que ça joue aussi sur ça. Voilà, attends, je fais ça. Et ça a plus de taxes. Ok, avec les deux armées qu'on a en Sarmathie, déjà, on va continuer d'étoffer la ville, on va mettre des champs, et un fabricant de catapultes, je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée. Avec cette armée, on va aller, oula, attends, attends, c'est quoi ça ? Ils sont trois, ok. Oh, on fait moins les manades, un coup, sans son armée. On a perdu, zéro soldat. Pas de pitié. Alors, lui, notre chef de guerre, Riva, qui continue de gagner en puissance, ce qui est assez affolant. On va lui mettre vent, ça va augmenter sa portée de campagne de 15%, et sa vitesse de bataille pour son armée de 8%, ce qui est vraiment pas, vraiment, pas du tout négligeable, quoi. Et là, avec l'armée du Shen, là, menée par Nimrod. La chute de 4 est imminente. Ouh, 1123, quand même. On récupère la cité à 8%. Et on me dit, dans l'oreiller, qu'une nouvelle faction, les Partes sont présents. Ils n'ont pas l'air forts. On va se placer à la frontière. Cette armée a gagné un rang, on va lui rajouter plus de reconstitution et moins d'entretien. Ouais, là, on est pas mal. Ok, là, on a des chevaux. On va essayer de les améliorer un peu. Donc là, c'est pas mal. On a gagné du fer en plus. Alors, un peu ce qui nous attend. L'Abkhazie est un souvenir du passé. Ça fait qu'il nous reste 6 factions à détruire. Il va peut-être bientôt nous en faire plus que 5. J'ai gardé ça, le souterrain au niveau 3. Ça aussi, ça, je le détruis. Le fer, je le garde. La vie au niveau 3, je la détruis au niveau 2. Donc là, nos armées sont plutôt en bonne position. Je pense que la chute du Daïstan, ça va être une formalité aussi. J'ai juste reconstitué mon armée. Et on verra ce qui nous attend. J'avais oublié de vous mentionner, ça fait 2-3 tours que je suis en guerre avec les longs bas. Ils m'ont déclaré la guerre gratos comme ça. Donc peut-être qu'on va aller s'occuper d'eux à un moment donné. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre d'établir mon empire des steppes, entre guillemets, pour le faire. Je vais garder ça. Je vais faire à Belz ceci pour le bétail de niveau 3. Surtout pour la défense de la cité de Belz. Donc là, c'est un petit peu plus difficile puisqu'on a moins d'unités que la précédente défense à Bolgaire. Mais bon, je pense que la toute déterminante de cette bataille, c'est une autre unité de guerriers unique. Qu'on a encore présente ici. Et on va essayer de se défendre au mieux. Donc un archer là-bas pour tirer sur les unités générales. Et on verra. Il faudra faire gaffe aussi, ils ont deux piquets. Bon, ils sont pas en top form, mais bon, défense quand même. Là, j'ai bloqué ici avec une barricade. Tout simplement, ça leur évitera de faire un flancage ici. Là, ils ne pourront pas passer de toute façon. Donc ça nous libère entre guillemets un axe. Là, on a déjà les tours qui commencent à tirer. J'aimerais que les piquets tombent rapidement. Ok, donc là, ils vont venir. Donc les tours vont commencer à faire un peu le nettoyage. Je vais garder une unité de guerriers des steppes ici. L'autre par là, on ne sait jamais. Là, il y a le gros dénoncé qui arrive. Donc ça, ça nous laisse un petit avantage. Les tours, elles sont en train de les cartonner déjà. Si on peut juste supprimer deux arpa-leteris, ce serait parfait. Ils ont aussi l'unité d'archer qui est présente. Je vais éloigner. Non, non, non. Tu dis, tu fais de la merde. Bon, c'est bien. Là, les tours, elles ont commencé à faire le boulot. Je suis un peu dégoûté. Il y a fait le tour ici pour les pieux. Par contre, là, ils ont pris cher. Ok. Je ne vais pas remonter. Je vais leur donner à mes unités d'archers de Focus 2, leur tireur d'un coup. On fait gaffe. On a fait déjà 26 kills. Il est tiré là-dessus. Vous avez la portée normalement. Ce qui est bien déjà, c'est que les attireurs vont prendre des pertes. Le général, on l'a un peu à la moche aussi. 9 unités de lancers sont en position. C'est eux. Ouais, ça va être compliqué. On a tous leurs arboles. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Ça va être dur. Attention ici. On va rentrer. On va essayer de s'occuper de ces derniers cavaliers. Voilà. Ils sont défaillants. Là, ça va être plus compliqué que prévu. Et bien sûr, il y a des cavaliers qui rentrent là-dedans. On met le dos. Là, il faut choper tous leurs tireurs et les démolir. Ça fait trois tireurs en moins si on s'en sort ici. 12. Allez, on pousse là-dessus. Il y a les lances ici qui se sont formées. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vais repositionner mes archers. Allez, on pousse ici. Et je vais ordonner à mes unités de guide-step, de focus les lances et piquées là. Si on peut vite les abattre, ce serait parfait. On fait gaffe là. Qu'est-ce qu'on a mangé ? Il y a une unité de lancers et piquées qui a craqué. C'est bien. Peut-être une deuxième. Oh. Les piquées ne vont peut-être pas arriver au corps à corps. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça y est. Tous les tireurs ici ont été détruits. Ce qui est une excellente nouvelle en soi. Avec ma cavalerie, je vais remonter la route. Là, on est dans l'urgence extrême. Ok. Allez, les cavaliers, c'est bien. Si on peut nettoyer le maximum de ces arbolets trillés, là, ils sont assez nombreux. Et là, je vais vite envoyer mes archers, là. Il nous reste notre capitaine de garnison. Il faudrait qu'il tienne ce secteur. Alors là, vis ça. Pour le moment, on tient cette ligne. C'est cool. La première unité de lancers germaniques qui craque. On va pousser avec nos guides d'estep ici. Oulala, ça va devenir compliqué, ça. Cette histoire. Donc là, il faut que je chope tous leurs tireurs, quoi. Donc là, il y a un arboleterie à choper. Non, il y a un arboleterie à choper. Je refuse. Ah non, je refuse pas. On charge ici. Il y a encore une unité qui a craqué, là. C'est bien. On a mangé, par contre. Attention. Attention. Attention, toutefois. Ici, on va faire le tour. C'est bien. Ici, on a réussi à s'en sortir. Par contre, là, il faut s'occuper de ce général. Attention, là, les lancers vont vite tomber. J'ai redisposé mes archers ici. Allez, craqué, putain. C'est bien joué. Et là, un, deux charges. On change de coupe d'oxens. Voilà, là, c'est une bonne charge, ça. Il y a des deux unités les plus complètes des arboleteriers. Ça, c'est cool. Là, le général va flanquer, ça va être une bonne chose. Les deux arboleteriers qui ont craqué ici, c'est un coup décisif. Excellent travail. Tiens, donc, on a aussi à défendre la cité, alors, de, c'était quoi, Belze. Il ne reste plus que ça de leur armée, ça, c'est cool. On va reconstruire quand même. Par contre, là, ça m'embête un peu. Ça veut dire que je vais devoir mobiliser mon armée du nord. Ici, alors, on va voir ce qu'ils vont réagir. Oh, attention, il y a une autre armée ici qui a la peste. Donc, ils ne sont plus que deux. Là-bas, ils ont la peste. Ça, ça nous arrange. Je vais redécaler mon armée à Savaria. Mais bon, honnêtement, là, les Lombards, ils nous ont fait une déclaration de guerre. Ça va être... La riposte, elle va être simple. Donc, dès qu'elle arrivera. Ce que je vais faire, je vais pointer mon armée ici. Celle-ci, là. Je vais juste voir ce qu'il y a au Talistan. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, on va tenter l'attaque. Alors, attends, on va voir. On va envoyer cette armée-là qui est plus forte. Ah, ils sont allés aux Arméniens. Les Arméniens ont abandonné la partie. Ça, ça m'intéresse. Et on va faire l'attaque de la province du Talistan. Ils ont dénoncé arménien. Donc, ça devrait le faire. On va faire la bataille comme c'est la dernière colonie avant la victoire mineure. Et on se retrouve pour l'assaut sur Nitraoua. Donc, on a placé les archers montés et les archers mercenaires des steppes en première ligne avec les archers Uva ici. Les nouveaux lances guerriers Scrires. Ou Scriri, je ne sais pas comment on le prononce. Donc, une bonne unité de lancier. Meilleur prononcier des steppes de base. Avec Javelon en plus. Donc, assez polyvalente. Les fameux guerriers Uva en arrière, bien sûr. Pour attaquer quand il faut. Toute la cavalerie de mêlée et de choc ensemble. Et le chef de guerre Nimrod pour l'assaut sur la ville du Talistan. Je vais juste détruire la tour rapidement. Alors, on va déjà se mettre en position au tir lourd. On a l'un des généraux ici. Attention par là au lancier. Là, ça y est. Là, on va commencer à faire le tir. Oh, mais vous êtes soucis. Il y a déjà une unité de lancier qu'on a fait craquer. C'est bien. On se retire. Beware. Reculer. Il y a cette unité de cavaler qui s'approche. Moi, je n'aime pas trop ça. Le nagre, on va le reculer aussi. Oh, attention au shoot. Ouh. Un joli carton, là. Meur de bouclier. Ah, merde. Vite. Ouf. Tout juste. Donc là, c'est bien. On a utilisé nos... On n'a pas encore utilisé nos guerriers U.A. Je rappelle. Je vais dire aux archers U.A. de viser ce général qui est le général principal. Ah, le premier général vient de tomber. Bon, c'est bien. Les lanciers Scrires qui tiennent bon la ligne ici. Ah, il y a une nouvelle unité. Ils ont tout compris, je crois. Beware. Donc là, l'escarmouchage, ici, il se passe très bien avec nos archers. Montez. Oh là 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 là. Là, c'est la débandade totale. Il reste encore une unité de l'ancien réserve. Mais bon. Attention. Allez, on va essayer de charger. Donc là, c'est bien. Les lances Scrires qui ont tenu bon la ligne. Ça, c'est une excellente nouvelle. Là, c'est de la boucherie pure et simple. Voilà. Bon, là, je pense que le capitaine de... Le gouverneur, là, va vite clamser. Attention, celui-ci. Reculez, reculez. Donc là, il n'y a plus rien. C'est une excellente chose. Je vais dire à mes tirs d'arrêter le tir. Il reste encore quelques unités ici. Bon, il y a quelques pertes. Ça, c'est bien. Où ce tir ? On shoot du... De l'oriental. C'est bien, ça. Ok, bad party. Allez, les archers-lois qui s'y mettent. Alors, je vais redonner. Je vais reculer mes troubles. Je vais mettre maintenant ici mes unités ont incassable. Et là, je tire. Aime toutes mes unités qui tirent déjà vous, si elles peuvent. Ah, ils peuvent pas. C'est vrai, comme ils sont mis en bouclis. Ça, j'avais zappé. Donc là, il y a déjà une unité qui va craquer. Bon, ils ont juste fait un pas. Ils se sont pris une raccée. Et là, le régiment qui est en train de voler en morceaux, là. Avec ce beau carnage. Il y a un tir bon portant. Il reste encore deux unités de lancers. Ils sont motivés. Reculez. Alors, il reste quoi ? Des lanciers, des lanciers, encore des lanciers. On va quand même réutiliser nos archers pour tirer. Si on peut, on va vite diviser ça. On arrête le tir avec les archers. Et là, activation de la frénésie sur les meilleures unités. Tout ce qu'on foutre, dommage. Les derniers lanciers d'Oriental rompent les rangs et prennent la fuite. Ça a été un encerclement total et un massacre sans l'eau. C'est la prise de la cité. Donc, les parts qui vont être détruits. Et on va l'occuper. Victoire. Donc, je n'ai pas eu le succès pour les 1. Bon, tant pis. Mais bon, on s'en fout. On l'a eu quand même. On a fini cette campagne. Ça, c'est bien, quoi. J'ai vérifié, mais non, on ne l'a pas. Non. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je fais de la campagne. Pour moi, c'est le succès. C'est comme si il était validé. Je ne vais pas pleurer parce que je ne l'ai pas eu. Je vais reconstituer mes troupes ici. Bon, déjà, on va remonter cette première armée ici. Je pense qu'elle va peut-être faire un long voyage pour vers ici, par exemple, vers Samandar. Comme ça, on pourra peut-être un jour envahir le Caucase. Donc, on a nos dix territoires. Donc, l'Empire des Indes, Attila s'étend de la Transcaspia à l'extrême est jusque Danmacy à l'ouest. Donc, pour une première partie de campagne, c'est plutôt un bon plan. Donc, la prochaine cible de guerre qu'on va avoir, ce sont les Lombards. Après leur déclaration de guerre un peu vicieuse, on va dire. Donc, on va voir ce qu'on peut faire ici. Est-ce qu'Attila peut foncer à Budorgis ou pas ? Budorgis semble sans défense. Donc, ça, c'est cool. Oh, sans défense, ouais. Avec beaucoup d'archers. Et là, on pourrait bloquer la passe. Mais bon, je pense que je vais couper les pistes. Alors, je ne sais pas combien de temps de vidéo on est. On commence par l'apport de Cascon. Je crois que c'est un défense d'Attila qui fait encore partie de lui. Imposons des sanctions à Siakou. Les archers uniques vont devenir des archers uniques à cheval. Je vais virer ces deux unités d'archers montés. Là, on va voir des unités qui sont un petit peu plus intéressantes, on va dire. Bon, l'entretien aussi, ça va être beau. Ouais, là, nos archers montés vont nous coûter une blinde maintenant. Mais bon, c'est des unités qui sont quand même performantes. On ne va pas s'en plaindre non plus. Ça, on va le détruire. Ça aussi, ça, on va le garder. Je vais refaire la levée involontaire pour ce tout. Et on va stopper l'épisode là. Je pense qu'on a perdu pas mal de revenus à cause de la petite réforme entre guillemets. Mais bon, là, ça veut donc dire qu'on a le potentiel pour se concentrer que ceux sur l'ouest maintenant, entre guillemets. Il nous reste encore combien de factions à détruire ? Il nous reste encore 5 à détruire. Donc les Lombards, ça va être une faction. Peut-être Lilliri. L'Empire Romain qui a repris un peu du poil de la bête, il semblerait. Donc on verra. Peut-être raser juste Lilliri et Alvin Coppola. Mais les 5 factions qu'on pourrait détruire, ça serait quoi ? Lombards, Rugiens. Il nous faut aussi 10 provinces. Pourquoi pas récupérer ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aller jusqu'en Italie parce qu'il faut affronter les Romains. Et là, on pourrait raser quelques personnes. Mais il nous reste 5 factions à détruire. Je pense que ça peut vite se faire. Avec un peu de chance. L'Empire Sassani, on peut commercer avec lui. Non, il ne veut pas. Il ne veut même pas en traiter de non-agression. Donc je vais vous laisser pour cet épisode 7. J'espère qu'il vous aura plu. La victoire mineure est acquise. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada